En mission officielle en Indonésie, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bimba Gombo a rencontré son homologue indonésien Prabowo Sudianto jeudi 11 mai 2023. Les deux personnalités ont passé en revue le tas de coopérations bilatérales de leur pays en matière de défense et sécurité. Ils ont échangé aussi sur la nécessité de promouvoir la coopération en matière de défense et son importance particulière pour le maintien de la paix et la sécurité internationale. Les deux ministres ont par ailleurs déclaré leur intention commune de promouvoir et de développer des activités de coopération en matière de défense, notamment en termes de visites et d'échanges de fonctionnaires et des niveaux opérationnels de la promotion, la coopération en matière d'éducation et des formations ainsi que la coopération dans le domaine de l'industrie de la défense. Cette rencontre a été marquée par la signature d'une lettre d'intention et c'est en attendant les discussions envisagées entre les deux parties afin d'établir un programme de coopération internationale assigné dans le meilleur délai en vue de permettre le développement des activités et de projets d'intérêt commun dans le domaine de la défense. Il faut le dire que bien avant ce tête-à-tête, avec son homologue indonésien à Jakarta, le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale de la RDC, Jean-Pierre Bimba Gombo, a pu visiter deux industries militaires indonésiennes spécialisées dans le secteur de matériel et de l'aviation militaire. Rappelons par ailleurs que l'embargo sur l'achat d'armes imposées à la RDC a été lévée il y a un laps des temps, d'où elle est actuellement libre d'acheter tout type d'armes, où bon lui semble. Il procédera également au renforcement de la coopération militaire avec des États capables de fournir des enjeux capables de réduire l'ampleur des montées en puissance de terroristes du 1.23 qui écume la partie est de la RDC tout en s'aimant la terreur et désolation au sein de cette contrée du pays. Info 243 au cœur de l'actualité En termes de chiffres, combien est-ce qu'il y a déjà dans le Congo depuis que l'on lance le recrutement ? Ce centre d'instruction, ce centre d'instruction, c'est le recrutement de la RDC. Il y a à peu près dix mille dessins de la RDC. Il y a à peu près dix mille dessins de la formation, il y a à peu près dix mille dessins de la formation. La première phase de la formation, c'est d'après trois mois, c'est la formation individuelle. Il y a à peu près dix mille dessins de la formation. La première phase de la formation est d'une formation de la formation de la Kito. La première phase de la formation est d'une formation de la formation en PEC. Il y a 12 000, il y a 12 000, il y a 12 000, il y a 13 000, donc à peu près de 3 500, il y a 13 000. Il y a instruction dans le centre, il y a formation sous-officier. Pour le centre d'instruction, il y a 7 000. Mais il y a toujours une formation de sous-officier, il y a 4 000. Sans compter, il y a une école de formation sous-officier. 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 Il y a un autre processus. Il y a une formation sous-officier. Il y a un cadre de formation sous-officier. Il y a une 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 formation sous-officier. Ch bald signings fondés. Il y a une formation sous-officier. Il y a le centre d'institut, 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 l'opérationnel, l'équipe, l'équipe, l'objet, l'environnement, l'éménagement. Alors, si il faudra en termes de chiffres, de façon générale, combien de temps se passe ? Il y a 41 000 hommes, mais il y a presque 30 000, à peu près 11 000, et puis il y a le centre d'institut, et puis il y a le centre d'institut, et puis il y a le centre d'institut au fur et à mesure. Dans ce temps-là, il y a 11 000, est-ce que vous veuillez à l'abyssée, vous avez besoin de vous parler, de vous parler, de vous parler, de vous parler, de vous parler? Est-ce que vous avez besoin de vous parler? Est-ce que vous avez encore la place, vous avez besoin de vous parler? La place El-Zalye était plus, 11 000, c'est beaucoup, il y a beaucoup. je n'hésite pas, il y a un SICA, un directeur, l'information, la sélection et l'orientation de Zali qui s'est fait enrôler, tout ça, il y a un évacué pour évacuer les mouvements porteurs, je sais qu'il y a un problème, moi, quand il y a la logistique pour évacuation, priorité Zali, mais tout ça, il y a une évacuation, je suis déjà sur place, il y a un évacué dans le contexte, il y a un des étudiants, il y a un des étudiants, ils y ont une évacuée, ils ne sont pas écussifs, ils ne sont pas écussifs, ils ne sont pas écussifs, ils ne sont pas dans les formations, ils ne sont pas mis en ligne, ils ne sont pas dans les questions, quand je parle de Diso, Diso Zali, directeur, il y a une formation, sélection, orientation, il y a une région militaire, c'est ce que vous avez sur le site, on se fait enregistrer, Tout ça vous avez dit. Tout ça vous avez dit. Tout ça vous avez dit, tout ça vous avez dit. c'est qu'il y a un centre d'instruction pour l'entraînement d'un centre d'instruction c'est qu'il y a un centre d'instruction pour l'entraînement d'un centre d'instruction l'entraînement d'instruction est la société l'entraînement d'instruction est la qualité de l'entraînement qui sont déjà sur place et puis dans la Côte d'Akoli ils ont déjà rénové, l'équipe est déjà sur place ils ont déjà fait la formation dans le centre d'instruction ils ont déjà fait la formation de commandos dans la Côte d'Akoli dans la formation de commandos ils ont toujours fait la 31ème brigade RR de réaction rapide ce sont des brigades qui sont commandos à la Côte d'Akoli 31ème brigade RR 32ème brigade RR 21ème brigade RR 22ème brigade R1 qui sont commandos à la Côte d'Akoli mais ils ont toujours fait la formation de commandos de manière spécifique pour renforcer la formation de commandos pour qu'il y ait la PENSA pour qu'il y ait la Côte d'Akoli Alors, il y a un aspect de la France et de la Hollande ce sont des guys qui sont des groupes et depuis un sens il y a patriotisme ils ont toujours fait la Nkili et de la POTO ce sont des gens et de la Côte d'Akoli ou d'Akoli ou d'Akoli ou de la Côte 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 d'Akoli n'a servir. Est-ce qu'ils sont le bienvenu ? Ils ont un centre d'entraînement pour engager les étudiants. Ils ont une école. Ils ont une formation à l'arrivée. Ils ont une formation à l'arrivée. Ils ont un officier jusqu'à 35 ans. Ils ont une carrière d'un officier. Ils ont une formation à l'étranger. Ils ne sont pas à l'arrivée. Ils ont un cursus à formation. où il permettrait que vous aurez la milité et la force des armes de la République démocratique du Congo. Mais les Congolais ont moins de 18 ans. Vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup qu'ils ont appelé à travailler dans l'année. Vous avez fait enrôler comme tout le monde. Les autres, par exemple, il y a un diplôme, par exemple, il y a un diplôme, par exemple, il y a un diplôme. Il y a un diplôme, par exemple, il y a un diplôme, il n'y a aucun problème. Sauf qu'il y a un ami congolais s'il a la nationalité congolaise. La condition, c'est l'une des conditions. S'il a la nationalité congolaise. Il y a des conflits dans le monde. Il y a des assises mentales, psychologiques, morales. Il y a des célibataires. 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 Il y a des quatre ans post-primaires. Il y a des célibataires. Il y a des célibataires. Il y a des célibataires. à passer concours à Zouakiango à se classer en ordre utile en fonction de la quota où j'ai passé à l'abisson et bien, j'ai continué dans l'académie militaire à faire une formation dans la session spéciale à l'académie militaire à commis soda, à commis officier à commis officier à faire un groupe de bande et puis, ma formation est complémentaire, elle peut aller mais pour nous avoir le processus, c'est que on s'est fait enrôler on est dans le centre d'instruction et puis, on a formé aux commis soldats à faire un contrôle biométrique à enregistrer dans la base des données et puis, on a dit qu'on fout un militaire des forces armées de la République démocratique tout en étant dans le centre d'instruction ce que nous avons, c'est un enregistrement biométrique